Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chère Compteux guinéens. Voilà, je reviens encore avec ce nouveau thème d'information que je vais développer, analyser tout à l'heure, chère Compteux guinéens. Alors le thème est important parce que c'est un rapport avec le leader de l'UFDG, Célou Dallin Diallo. Vous le savez, c'est le grand opposant guinéen, c'est en fait l'homme qui dirige le plus grand parti du pays, n'est-ce pas ? Alors un parti qui a effectivement des antécédents politiques très importants, vous rappelez les élections présidentielles en 2010, ce parti pouvait facilement gagner ses élections, mais malheureusement, nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Il y a eu des élections législatives également, les élections présidentielles en 2015 également, ce même parti pouvait en fait facilement gagner les élections, n'est-ce pas ? Qui a été malheureusement écarté de façon frauduleuse. Aussi en 2020, vous vous rappelez, tout récemment, alors avec le fameux troisième mandat du Alpha Condé, vous vous rappelez, alors l'UFDG a participé effectivement à ces élections, élections qu'elle a gagnées, n'est-ce pas ? Mais nous avons tous vu comment le parti a été également écarté ou à sa victoire, lui a été clairement volé, cher Compto-Guinien. Donc je ne vais pas dire par là que c'était un parti de grande importance, donc son leader a également de très grandes valeurs politiques, cher Compto-Guinien, n'est-ce pas ? Très bien, alors il y a, si vous la remarquez, la semaine-là, il y a eu cette convocation de la CRIEF, la CRIEF c'est la Cour de répression des infractions économiques et financières, donc qui a été placée par l'agent humilitaire pour effectivement assainir, disons, la fonction publique, assainir en fait les finances publiques, cher Compto-Guinien. Ce qui est quand même en soi, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, n'est-ce pas ? Il faut assainir les finances publiques, nous sommes tous d'accord pour cela. Très bien, alors c'est cette CRIEF, c'est pas, n'est-ce pas, qui va, qui convoque ainsi, c'est dans le diallo, n'est-ce pas, voilà, pour avoir détourné, selon en fait cette CRIEF, détourné 5 millions de dollars. Je vais dire la convocation, cher Compto-Guinien, avant effectivement d'apporter mon analyse critique, parce que pour moi, c'est purement politique, cher Compto-Guinien. Nous sommes des démocrates, nous voulons une Guinée avec des structures politiques claires et nettes, n'est-ce pas, celui qui doit venir au pouvoir, qu'il y arrive de façon honnête, sérieuse, transparente, cher Compto-Guinien, n'est-ce pas ? Alors, s'il faut écarter un leader politique, je crois qu'aucun homme, aucun pouvoir ne peut décider, bon, nous vous écartons, vous, leader politique, non. Le seul ou le système, c'est le système qui en fait doit écarter un leader politique, n'est-ce pas ? C'est à travers les urnes, n'est-ce pas ? À travers les urnes, les élections, dans les urnes, n'est-ce pas ? Un leader politique se présente, vous avez un programme politique, alors vous passez aux élections, vous perdez une fois, deux fois, mais ça signifie que vous avez un programme politique qui n'attire pas en fait les électeurs, n'est-ce pas ? À partir de là, disons en soi, écoutez, vous vous écartez de la politique, comme on a vu dans beaucoup d'autres pays, n'est-ce pas ? Il suffit d'échouer une seule fois, et puis voilà, vous vous échouez une seule fois aux élections, vous vous dites, mais écoutez, si je n'ai pas gagné, c'est parce que quelque part, je ne suis pas convaincant, vous vous retirez. Voilà, comme ça, les leaders politiques doivent se retirer, n'est-ce pas ? Plusieurs manières, bon, la personne décide, bon, écoutez, je me retire, je vais laisser la place aux jeunes ou à d'autres personnes dans le parti, etc., etc., n'est-ce pas ? Très bien, je vais lire la convocation de cette cour de répression des infractions économiques, financières et économiques, chère Komoto-Guidiens. Très bien, je vais lire. Alors, convocation, je vais lire une partie, voilà, pas intégralement, parce que ça fait toujours mal à la tête lire en fait les écrits de ces gens, c'est vrai. Alors, on dit, nous, Mohamed Bama Kamara, Aïssatou Sacco et Ibrahima Bayo, respectivement président de la Chambre de l'instruction et membre de la dite Chambre à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Conformant l'article 114 du Code de procédure pénale, invitons M. Mohamedoucet à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors, pour procéder à sa première comparution dans une information ouverte pour déterminement de déni public, corruption d'argent public et enrichissement illicite. Alors, fait prévu et puni par les articles 774, tant, 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 contre-guinéen, et pour lesquels nous envisageons, c'est la Cour qui parle, nous envisageons une équipation d'avoir à Conakry courant année 2002, en tout cas depuis tant non prescrit, il précise tant non prescrit, n'est-ce pas ? Je reviens tout à l'heure sur ce point. Alors, il dit détourner ou soustrait au préjudice de l'État guinéen la somme de 5 millions de dollars. Ici, 5 millions de dollars, 100, juste 5 millions de dollars. Vous comprenez ? Juste, hein ? Pas rien d'autre. 5 et en fait les 6 zéros. Voilà. Issus de la cession des avions Boeing 737-200 et Dash 7, leurs pièces de réchange ainsi que les revenus issus de la location des installations de l'ancienne compagnie national. Voilà. On dit, ayant été ministre des transports et des travaux publics, disposer de ressources lui permettent, ou on ne sait pas disposer, ce n'est pas bien écrit au cela, mais c'est écrit disposer avec l'accent de ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenus, en fait, légaux. Voilà. C'est un peu, brèvement, le contenu de cette convocation, cher Ponto Guiniens. Alors, vous l'avez remarqué, alors il y a eu une première convocation antérieurement, vous vous rappelez, il y a quelques mois. Alors, c'est dans le dialogue où a été convoqué, n'est-ce pas, alors que les mêmes chefs d'accusation, où on parle de détournement de déniés publics, corruption d'argent publics et alléchements illicites, sans cette fois-ci rentrer dans les détails, n'est-ce pas ? Alors, vous vous rappelez, c'est dans le dialogue qui ne s'est pas présenté à cette première convocation. Très bien, cher Ponto Guiniens. Alors, de toute façon, il était question, toujours, nous avons question du dossier Air Guinée. Très bien. Alors, maintenant, c'est la deuxième convocation qui arrive, là, le 15 janvier juillet, le 15 juillet de ce mois, donc dans quelques jours, 2021 à 10h30, c'est dans le dialogue qui doit se présenter donc là, à cette cour, effectivement, pour répondre, disons, à certaines questions qui les seront posées à propos, selon eux, le détournement des déniés publics, corruption d'argent publics et alléchements illicites, cher Ponto Guiniens. Très bien. Alors, comme je vous dis, pour cette deuxième convocation, il y a un peu de détails, n'est-ce pas ? Cette fois-ci, ils parlent de la somme détournée. On parle de 5 millions de dollars détournés et là, ils vont plus loin dans les détails, cette fois-ci. Alors, ils vont préciser tout, même dans le délai, ils parlent de détournements, donc détournés, en fait, l'argent en question détourné ou soustrait au préjudice de l'État guinéen. C'est la somme de 5 millions, en fait, de dollars. Très bien. Et cet argent, d'où ça vient ? L'argent provenant, effectivement, de la vente de ces avions Boeing et Dash 7, cher Ponto Guiniens. N'est-ce pas ? Et là, il précise aussi, cela s'est passé à un moment, ça date donc les années 2002, en tout cas, depuis un temps non prescrit. C'est-à-dire, tout est calculé, c'est 2002. Alors, selon la loi, on ne sait pas, selon la loi, disons, guinéenne, le délai des prescriptions, je ne sais pas effectivement la durée, mais là, ils sont très clairs. Quand ils disent 2002, et en tout cas, depuis temps non prescrit, c'est-à-dire que l'État peut encore poursuivre, en fait, c'est dans le dialogue, si le délai de prescriptions n'est pas encore, est encore là. C'est-à-dire que, vous devez le savoir, pour expliquer sa terre à terre, quand on parle de délai de prescriptions, en fait, c'est une durée, une durée, selon, ça dépend des pays, une durée au-delà de laquelle aucune action en justice, civile ou pénale, disons, n'est recevable. Par exemple, l'État me doit de l'argent, n'est-ce pas ? L'État me doit de l'argent. Alors, il y a un délai de prescriptions, disons, par exemple, 20 ans. Si pendant les 20 ans, l'État ne reclame pas, en fait, ses dettes, au-delà de cette date de 20 ans, donc il y a un délai de prescriptions qui sera à ma faveur, donc l'État ne pourra plus, en fait, mener une action en justice contre ma personne, n'est-ce pas ? Alors, ici, la crève est très claire. Alors, la crève soulève cette situation à un moment où le délai de prescriptions, en fait, est presque en sa faveur, c'est-à-dire que l'État peut, il y a une durée qui est encore favorable, raisonnable, pour, effectivement, l'État étant le créancier, demander, c'est dans un dialogue, disons, de rembourser cet argent que, selon eux, selon eux, aurait donc détourné. Ils ne mettent pas ça au conditionnel, ils sont très clairs, ils disent « à détourner ». Mais moi, j'ai imploré, en fait, le conditionnel, selon eux, aurait, aurait donc détourné. Vous comprenez ? Donc, le délai de prescriptions, c'est cela. Vous comprenez ? Ils précisent cela, cher Compteur Guénéen. Très bien. Alors, mes analyses, maintenant, cher Compteur Guénéen, vous l'avez suivi. Alors, c'est que moi, je vais dire, si vous l'avez démarqué, alors, dans la première convocation, effectivement, alors, bien sûr, il n'y avait pas de détails, n'est-ce pas, dans la convocation. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je me rappelle, il y a un avocat de Sedan Diallo, l'avocat du parti UFDG, qui aurait dit que la convocation était mal faite, que de toute façon, Sedan Diallo ne pouvait pas répondre à une telle convocation, et parce que, ne sachant pas le fond du problème, les détails, vous comprenez, de l'accusation, n'est-ce pas ? Le temps pour lui, également, de se préparer. Mais cette fois-ci, il y met effectivement des détails, cher Compteur Guénéen. Très bien. Alors, vous l'avez remarqué, moi, je le dis très clairement, l'affaire est purement politique, politico-judiciaire, purement politique. Il est question, tout simplement, je vous le dis, ça, c'est dans mon analyse, et je prends position, c'est clair et net, c'est cela, il est question, c'est purement politique, donc il est question, en fait, de mettre à l'écart un leader politique très gênant. Il faut le mettre à l'écart, parce que Mamadou Mbouya, il a l'intention, effectivement, de rester au pouvoir. Et regardez seulement tout ce qui se passe actuellement aujourd'hui à l'entourage, n'est-ce pas ? Nous connaissons les Guinéens. Mamadou Mbouya s'est laissé amadoué, alors il oublie que, tôt ou tard, s'il se trompe tôt ou tard, il sera humilié. Non, ce n'est pas son problème, il ne regarde que le présent, que le bout de son nez. Il va écouter son entourage. Non, messieurs, restez là, vous pouvez mieux faire. Vous aussi, vous pouvez durer au pouvoir, etc., etc. N'est-ce pas ? Alors, donc, il y a toute cette intention qui est là. Mamadou Mbouya s'est maintenu au pouvoir, mais comment pourra-t-il le faire, comment pourra-t-il réussir, par exemple, à travers l'Égypte, quand Cédane Ndiyalo est là ? Lui réfléchit. N'est-ce pas ? Ce sera un peu difficile. Si Cédane Ndiyalo, je peux citer aussi Sidi Atouré. N'est-ce pas ? Mais nous sommes sur Cédane Ndiyalo. Bon, je vais parler de Cédane Ndiyalo. Ok ? Alors, comment pourra-t-il, Mamadou Mbouya prétendre, effectivement, se maintenir là au pouvoir, surtout à travers des élections libres et transparentes pendant que Cédane Ndiyalo est là ? N'est-ce pas ? Alors, c'est là le problème. Il faut donc l'écarter. Et comment l'écarter ? Il faut trouver tous les subterfices politiques, n'est-ce pas ? Passer par la politique politicienne pour pouvoir l'écarter, inventer tout ce qu'il faut. Sinon, si la CRIEF pense qu'elle a effectivement des preuves. C'est vrai ? Des preuves contre Cédane Ndiyalo. Des preuves palpables. Mais je me dis, Alpha Condé qui détestait tant Cédane Ndiyalo. Oui, il faut dire détestait parce qu'Alpha Condé utilisait des armes. Il avait la police politique, politicienne qui utilisait des armes, tuait les militants de Cédane Ndiyalo, l'UFDG. Donc, la haine contre Cédane Ndiyalo. Et Alpha Condé, on ne veut pas dire qu'Alpha Condé, les gens que nous voyons aujourd'hui, la CRIEF et tout ça, ce sont des éléments du RPG, tous nous le connaissons. Alors, mais comment se fait-il qu'Alpha Condé, qui déteste tellement Cédane Ndiyalo, n'a pas été incapable d'avoir ces preuves-là ? C'est parce que s'il y a les preuves réelles, franchement, que Cédane Ndiyalo a détourné 5 millions de dollars. Alpha Condé a cela, mais facilement, et il gagne si Cédane Ndiyalo, il l'écrase en politique sans même le toucher. C'est clair, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Très bien. Alors, mais maintenant, on a ces preuves, quand même. On a ces preuves, on se demande, mais comment ces preuves existent ? Parce que c'est depuis 2002, comment se fait-il qu'Alpha Condé n'ait pas entré en possession de ces preuves pour casser son adversaire de toujours, n'est-ce pas ? Parce qu'il a humilié, parce que c'est, écoutez, on dit le coup d'État m'a dit de Mbouya, mais ça a facilement réussi parce qu'Alpha Condé était déjà totalement affaibli, le régime était affaibli. Par qui ? Par Cédane Ndiyalo, surtout la participation de Cédane Ndiyalo pour les dernières élections présidentielles, vous le savez. Donc, le coup d'État est arrivé, c'était une simple formalité, peut-être, n'est-ce pas ? Sinon, Alpha Condé, le régime était totalement affaibli. Vous l'avez compris déjà, n'est-ce pas, cher Compteur Guinéen. Très bien. Alors, bon, on va parler de ces preuves. Ils ont des preuves, cher Compteur Guinéen, mais c'est ce que moi je vais vous dire. Au départ, ils ont dit que Cédane Ndiyalo a vendu les avions, l'accusation. On dit qu'il a vendu les élections. Suivez très bien les explications, cher Compteur Guinéen. Au départ, c'est cela. Tous, au temps de Alpha Condé, RPG, Cédane Ndiyalo a vendu l'avion. Il a vendu tout, n'est-ce pas, Air Guinéen, etc., etc., n'est-ce pas, et empoché l'argent. Que cet avion, pourtant, c'était une meilleure compagnie pour la Guinée. C'était un héritage super important de ses couturés. Alors, c'est Cédane Ndiyalo qui, voilà, il a vendu cela. N'est-ce pas ? Mais, ils ont vu, ils ont compris que cette argumentation ne peut pas aller parce que Cédane Ndiyalo n'a pas vendu l'avion, n'est-ce pas ? Et l'initiative n'ayant pas de Cédane Ndiyalo, on a expliqué le contexte politique, géopolitique en ce moment, c'est-à-dire dans les années 90-10, n'est-ce pas ? C'était l'époque, comme on parlait, l'époque des indépendances. Maintenant, dans les années, en fait, les années d'indépendance, plutôt, l'époque des indépendances pendant les années 60-70, n'est-ce pas ? Alors, les années 90, c'était aussi l'époque, je dirais, le temps de la démocratie. C'était le vent de la démocratie. Vous comprenez ? Alors, que vous le veillez ou non, alors, bon, voilà, les pressions étaient là pour vous pousser à épouser la valeur démocratique. On se rappelle également avec cette décision ou ce discours de François Méditerran, l'ancien président français, alors, discours qui était aussi celui de l'Union européenne, vous voyez, cette rémunération européenne, n'est-ce pas ? En s'adressant à certains pays africains, alors, si vous voulez des dettes de la part du FMI ou de Banque mondiale, vous voulez des dettes, vous voulez des aides financières, alors, tout est conditionné, n'est-ce pas ? Si vous acceptez d'ouvrir votre pays ou le régime aux valeurs démocratiques, là, vous bénéficierez effectivement des dettes, sinon non, n'est-ce pas ? Voilà, donc, la Kiev, ces gens-là ont compris qu'en se mettant derrière l'argumentation que Cédane Diallo a vendu Air Guinée, n'est-ce pas ? Alors, ils ont compris que non, Cédane Diallo n'a absolument rien à voir. Le temps, c'est le temps, il était question du temps, même là, ça n'a compté, il ne pouvait absolument rien, il fallait privatiser, n'est-ce pas ? Et tout ce qui était public étant là, ça n'avait pas de rendement, c'était de la perte, vous comprenez, il fallait privatiser. Alors, Air Guinée fait partie également, disons, de ce contexte, la vente de Air Guinée faisait partie aussi de ce contexte, vous comprenez ? Donc, la privatisation, l'initiative n'est pas de Cédane Diallo, loin sans faux, vous comprenez ? Pas du tout, oui ? Alors, ils ont compris que ça, écoutez, il ne faut pas se mettre derrière l'argumentation, ça sera un peu difficile pour eux de gagner. Alors, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver maintenant ? Ça, on voit ça dans la deuxième convocation, on parle de 5 millions de dollars détournés, argent provenant également de la vente des avions. Donc, il y a eu une privatisation, les avions ont été vendus, alors l'argent en fait, qui a été perçu, cet argent a été détourné, 5 millions de dollars ont été détournés par Cédane Diallo. Très bien, vous comprenez ? Et cette fois-ci, la précision. Et là, pourquoi ils le disent ? Parce que moi, je sais qu'ils n'ont pas des preuves, ils n'ont pas des preuves, je ne comprends pas. C'est la logique du raisonnement, ils n'ont aucune preuve là-dessus, je parlerais plutôt de supposition. Ils partent d'un principe, un seul principe, le principe de supposition. C'est clair. Ils se disent, il y a une partie, vous pouvez lire, on dit, ayant été ministre, vous lisez cette partie de la convocation, ayant été, en ayant été ministre de transport et des travaux publics, disposé des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec les revenus légaux. Sans rapport avec ces revenus légaux. C'est-à-dire que, ils disent que Cédane Diallo, maintenant, mène un train de vie très considérable. C'est-à-dire qu'il est riche, il a beaucoup d'argent, il a investi par-ci, par-là. Selon eux, moi je ne sais pas. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, ils se disent, mais comment c'est possible ? Parce qu'en tenant compte seulement de ses revenus légaux, c'est-à-dire son salaire, à la fin du mois, ses revenus, en tant qu'un ministre, il a été ministre, il a été même Premier ministre. Donc, on dit, seulement avec ses revenus, c'est impossible que Cédane Diallo puisse mener ce train de vie qu'il mène aujourd'hui, selon eux, que c'est impossible. C'est pourquoi je dis que leur accusation repose sur la supposition. On se dit, mais il a beaucoup d'argent. Selon eux, il a beaucoup d'argent, il a investi par-ci, par-là. Mais d'où a-t-il tiré cet argent ? Pourtant, avec son salaire, de ministre étant, cela, en aucun cas, ne pouvait l'amener aujourd'hui là où il est. C'est simple supposition, cher Compteur Guinéen. Je vous le dis, s'il y avait des preuves, il y a des preuves que Cédane Diallo a détourné, comme ils le disent, même pas au conditionnel, 5 millions de dollars, Alpha Condé l'aurait su, il aurait massacré Cédane Diallo à distance, cher Compteur Guinéen. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Très bien. Donc, je dis bien, accusation qui repose sur la supposition. Très bien. Alors, avec ça, on veut que Cédane Diallo se présente à Konakri. Et Cédane Diallo a toutes les raisons du monde ne pas se présenter parce que nous, nous savons tous, en Guinée, alors, bon voilà, ce sont des orgueilleux. Alors, humilier, c'est toujours leur souhait, c'est essayer de dénigrer Cédane Diallo, de l'humilier. Vous l'avez vu, quand sa maison qu'on dit que c'était un domaine de l'État, vous avez vu comment cette maison a été rasée. Le point le plus important, les militaires qui sont venus, c'est pas un huissier qui est venu donner cette lettre pour dire, M. Cédane Diallo, vous devez quitter cette maison parce que le domaine appartient à l'État. Vous l'avez remarqué ? C'est tout un groupe des militaires, des camions qui sont venus juste pour remettre une lettre à Cédane Diallo pour dire, M. Cédane Diallo, vous devez quitter ici, c'est un domaine de l'État. Des camions remplis de militaires, des policiers qui sont venus, cher Compteur Guinéa. Vous vous rappelez ? Alors, mais c'est compréhensible, il faut être intelligent, on comprend que Cédane Diallo aussi se présente là. Les gens, ils s'en fous, en fait, ils s'en fichent de ce qui est des preuves et ils feront tout pour l'humilier. Le maître d'État, cher Compteur Guinéa, c'est tout. Les Guinéa, vous l'avez remarqué tout récemment aussi, c'est une preuve claire avec l'arrestation des activistes du FNDC, n'est-ce pas ? Alors, ce qu'on pouvait facilement respecter la procédure, la procédure d'arrestation, très clairement. Maintenant, vous voyez comment ils sont venus ? Par la force, publiquement, tout est filmé. Ils le font comme ils le disent. On a même entendu un agent parler que s'il continue comme ça, vous tirez des balles. Alors, dans un pays pareil, avec ce comportement pareil, comment voulez-vous que Cédane Diallo, cet intellectuel, cet homme qui ne se reproche absolument rien, seulement qu'il a un électroir important derrière lui, et surtout qu'on veut l'écarter, l'écarter parce qu'on a un homme, on dit Dombouya, qui prétend, n'est-ce pas, rester là définitivement, vous comprenez, et surtout que, ça ne se le cache pas, c'est un peul, un peul, ils ne veulent pas avoir un peul au pouvoir. Mais c'est clair. Si Cédane Diallo rentre, mais écoutez, c'est pour, vous voyez, tomber dans la gueule du loup, très clairement. Très bien. Alors, on va essayer d'argumenter. Parce qu'ils disent que Cédane Diallo, il mène un train de vue important. Alors, comment a-t-il pu arriver là ? Parce qu'avec ces simples revenus, en fait, légaux, en aucun cas, cela pourrait l'amener là. Ça aussi, c'est contestable, cher Compteur Guinéa. Moi, je ne sais pas si Cédane Diallo est riche. Alors, s'il est riche, alors, mais écoutez, on ne peut pas dire, mais il a été ministre, fonctionnaire, tout son temps, il a été fonctionnaire de l'État, ministre, premier ministre. Il ne peut pas mener un train de vue qu'il mène maintenant, ayant des salaires quand même considérables. N'est-ce pas ? Je ne sais pas comment c'est dans le dialogue, mais écoutez, ça ne peut pas étonner. Quand on a été fonctionnaire de l'État, dans l'administration, on a été ministre, ministre, on a été premier ministre, et qu'on ne mène pas, aujourd'hui, un train de vie tout à fait, je dirais, très considérable. Où est le problème ? Si ce n'est pas de la jalousie, n'est-ce pas ? Ou cette intention d'écarter l'homme parce qu'il est peuple ? Ou parce que, tout simplement, il faut, en fait, préparer le terrain pour Mamadi Dumbuya ? Parce qu'il ne pourra pas occuper ce terrain tant qu'il s'est dans le dialogue-là, qui occupe le terrain à plus de 50 %, je vous le dis. S'il faut acheter aussi, s'il y a tout, oui, plus de, c'est dans les 60 %, c'est vrai. N'est-ce pas ? Alors, mais, ça peut être étonnant, je dis que c'est contestable, leur argumentation. Nous connaissons le cas en Guinée, par exemple. Je vais parler, prendre cette argumentation de la CREF, de la CRIF, et je vais appliquer à certaines situations. Donc, ça, c'est d'ailleurs pas étonnant en Guinée. On connaît pas mal de jeunes, généralement peu, qui commencent par de tout petits commerces, tables de commerce, on a notre boutique, deux, trois boutiques, et le monsieur commence à voyager par-ci, par-là, n'est-ce pas ? Il a des bâtiments, il a des dalles, il investit, l'argent travaille pour lui, finalement. N'est-ce pas ? Alors, la CREF va se demander comment s'est fait-il que ce jeune-là, qui avait une simple table de commerce, vous comprenez, puisse aujourd'hui, écoutez, faire des voyages trois, cinq fois dans la semaine, entre New York, Guinée, Japon, Guinée, etc. Comment c'est possible ? Je donne un autre exemple. Au Maroc, ça, c'est très récent. Je préfère donner d'exemple sur ça. Ici, je travaille ici, en Belgique, j'ai un collègue, un collègue de travail, c'était marocain, qui a été même mon chef d'équipe. Alors, Mohamed, il s'appelle Mohamed. Alors, il me dit, un jour, il n'y a pas longtemps, je crois que ça fait pas deux, pas plus de deux mois, il me l'a dit. Il dit, camarade, bon Dieu, il y a un Guinéen au Maroc, extraordinaire. Tu sais ce qu'il a fait ? Ce monsieur, il a commencé avec 1000 euros, avec 1000 euros, avec les petits commerces par-ci, par-là, par-ci, pas au marché hebdomadaire, par-ci, par-là. Il dit, camarade, aujourd'hui, il a beaucoup de magasins, il emploie même les Marocains, il a gagné beaucoup d'argent, il a investi, il a les boutiques par-ci, par-là, au Maroc. C'est un Guinéen. Quand il m'a dit, j'ai dit, bon, je ne suis pas sur le prix. Vous voyez ? Alors, en appliquant l'argumentation de la crève, la supposition, l'accusation de supposition de la crève à ce Guinéen au Maroc. Alors, la crève se dira, mais écoutez, comment c'est possible, ce monsieur a beaucoup de magasins, il emploie même les Marocains, il a beaucoup d'argent, mais comment se fait-il à partir de 1000 euros qu'il arrive jusqu'à ce point ? La crève dira, mais sûrement, ce monsieur, non, c'est impossible avec 1000 euros qu'il arrive à ce point en un temps si court. Comment c'est possible ? Sûrement, il a volé de l'argent. Et sûrement, il a participé aux bandes de hold-up qui attaquaient les banques. La crève, c'est ça. N'est-ce pas ? Si, la crève dira ceci. Sinon, c'est impossible qu'il arrive à ce point. Ce Guinéen au Maroc qui a investi beaucoup aujourd'hui, à partir de 1000 euros, cher Compteur Guinéen. C'est clair, c'est vrai, ça vient de se passer, c'est un Marocain qui me l'explique et que le monsieur m'avait sorti sur une des chaînes de télévision au Maroc, il a expliqué sa situation, ce Guinéen. Alors, vous avez vu, la crève, si on applique cette argumentation de supposition que la crève applique à ces dans un diallo et on applique ça aux jeunes guinéens au Maroc, mais c'est clair, ils diront, mais écoutez, c'est qu'il a volé, c'est pas possible. Il a volé, il a particulièrement participé aux jeux de loto, je sais pas, par-ci, par-là, ou des bandes qui attaquent des banques, etc., etc. Mais c'est que la crève oublie que ce jeune Marocain, plutôt guinéen au Maroc, s'il est arrivé là, mais c'est parce que, d'abord, il est courageux, il a 1000 euros, il est courageux. Il s'est dit, je vais travailler cet argent, le courage, d'abord. Ensuite, il y a la patience, il est patient. Ça, ce sont des qualités que ce jeune-là, écoutez, l'exemple-là, il y en a plein en Guinée, nous le savons, plein, qui ont commencé, même pas 1000 euros, c'est trop, qui ont commencé avec sûrement 500 000 francs guinéens, vous comprenez, voilà. Alors, ce jeune guinéen au Maroc, c'est avec des qualités qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord le courage, la patience, n'est-ce pas, le sens de dépenser moins, ça c'est très important, n'est-ce pas, donc la patience, maîtriser ses désirs, n'est-ce pas, dépenser moins. Et aussi, le sens de quoi ? Le sens de l'épargne, épargner. Mais ça se suit, si vous dites, je ne vais pas dépenser beaucoup, je vais essayer de diminuer mes besoins, je dois épargner, mais c'est cela, chers compétences guinéens. Et quand vous épargnez, vous investissez. Voilà des valeurs, des valeurs qui ont permis à ce jeune guinéen au Maroc, de partir des mille euros, aujourd'hui, il a des millions, il a des magasins, il emploie même certains marocains, s'il vous plaît, au Maroc là-bas. C'est un guinéen. En un temps très court, il l'a fait, il a reçu cela. Mais c'est à travers des qualités, chers compétences guinéens. Je ne dis pas, je ne dis pas qu'il s'est dans le diallo, aussi avec son salaire, sûrement, voilà, le sens de l'épargne et tout ça, etc. Mais ça ne peut pas surprendre qu'on a été ministre, plusieurs fois ministre, on a été même premier ministre, qu'à travers son salaire, un salaire quand même considérable et qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas mener un train de vie considérable. C'est sorcier ça ? Jamais, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, ce que je vais dire pour terminer, je dis bien, l'intention donc est très claire, n'est-ce pas ? Je disais que cette argumentation apportée par la CRIEF, c'est, la CRIEF en fait, c'est guillemets, parce que, disons, la gentilité à travers la CRIEF, c'est purement politique, n'est-ce pas ? Tous les autres viennent, donc, la gentilité, Maudidou Mouya, son entourage, voilà, ce sont des amis qui sont là-bas à la CRIEF, cette cour s'est construite seulement que des amis, des gens, etc. Il faut écarter ces derniers, c'est purement politique. Ça, je vous le dis, je vous le dis, chers compétences guinéens, je vais me répéter cela. On n'a pas besoin, disons, de lire les paires de sciences politiques, Platon, Socrate, Aristote et tant de temps, finalement, pour facilement dire, prédire, prévoir, dire ici, que, écoutez, c'est purement politique. C'est purement politique, chers compétences guinéens. Très bien. Alors, ça va chauffer, c'est vrai ? Parce que, comme je disais au départ, seulement les urnes, n'est-ce pas, à travers les élections, on peut, ou en fait, un leader politique peut se retirer de la politique, à travers les urnes, c'est-à-dire le système même, n'est-ce pas ? C'est le système même qui joue cela, n'est-ce pas ? Voilà. Mais, essayer d'écartir, vous comprenez, à travers une justice, je disais, inventée, vous comprenez, des argumentations à faire pleurer, c'est clair, et surtout quand il est question de l'air guiné, c'est tout ce qui est autour de l'air guiné, franchement, je me dis, c'est peine perdue pour ces gens, c'est clair, et voilà. Chercher, à travers le décret même, d'écarter c'est de l'indialo, mais c'est cela parce qu'on a dit à un moment donné, on ne peut pas écarter c'est de l'indialo à travers le décret, alors, à moins que, finalement, on trouve effectivement des arguments pour pouvoir, disons, le faire confronter dans une certaine affaire de corruption, d'éternement, comme maintenant ils tentent, mais là, ils tentent cela, ils tentent cela, ils vont nous parler de 5 millions en fait de dollars, je vous dis bien, 100 même virgule, 5 millions ronds, 5 millions de dollars, chers compétences guinéens, n'est-ce pas, et ils parlent également du respect de la prescription, le délai des prescriptions, donc, ils disent que nous avons le droit, le délai des prescriptions est en notre faveur, nous pouvons, c'est-à-dire que ce n'est pas encore dépassé, nous pouvons, donc, mener une action en justice qu'on s'est dans un diallo, chers compétences guinéens, n'est-ce pas, mais je dis que c'est peine perdue, c'est un diallo, c'est un leader politique, il a un électorat très fort après lui, c'est vrai, dans les années 2010, élections dominicaines, 2018, cet homme qui devait gagner ses élections, il a été totalement, clairement triché, alors vouloir écarter cet homme-là, vous comprenez, comme il veut le faire, ça va chauffer en Guinée, chers compétences guinéens. C'était Navi Dakamara, depuis Vixen, merci pour l'occulte, bonne soirée.